Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Ça y est, elle est là, elle est arrivée. La collection tant attendue de Noël de chez Kiko est enfin là. Alors, voilà, on est nombreux à attendre les collections Kiko parce qu'elles sont quand même toujours très jolies, les prix sont très abordables, et puis pour le Noël, ils font quand même toujours des efforts sur les packagings et ce sont des belles collections, vraiment. Alors, on est plusieurs à l'avoir attendue, à avoir appelé les boutiques, à même parfois avoir pu voir en avant-première les produits avant qu'ils sortent. Et voilà, la date officielle, c'était le 1er novembre, jour férié. J'ai pas bien compris. Et sinon, en boutique, elle était dispo hier. Donc, j'ai foncé hier matin en boutique et j'ai pris un max de choses, en tout cas, tout ce qui me tentait, tout ce qui m'attirait. Vous allez voir tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, juste pour info, il y a une deuxième collection qui est sortie juste avant, je pense qu'elle est sortie mardi ou mercredi dernier. La collection Party All Night. C'est plus une collection axée sur le nouvel an, clairement. Et voilà, moi, ça n'a pas été un coup de cœur. Il n'y a rien qui m'a réellement attirée dans cette collection. Je pensais à la base vous faire une vidéo dessus. Et puis, en fait, non. Parce que, voilà, rien ne m'a tenté. Donc, comme ça, vous le savez. En tout cas, par contre, pour cette collection de Noël-ci, j'ai eu du mal à m'arrêter, j'ai eu du mal à me limiter. J'ai pris beaucoup, beaucoup de choses. Si vous avez envie de voir tout ce que j'ai choisi, de les voir en action et de voir comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. C'est parti, les filles. Alors, dans cette collection, il y a plusieurs choses pour les yeux. Il y a vraiment beaucoup de choses pour les yeux. que je n'ai pas pu tout acheter. J'ai déjà acheté trop. Parce que là, je ne vais pas pouvoir utiliser tout dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on va devoir faire des choix. Alors, juste pour info, il y avait une grande palette qui ne m'a pas super attirée. Il y a aussi des petits quatuors. Moi, dans la boutique où j'étais, il n'y en avait que un. Et là non plus, ça ne m'a pas... Waouh, waouh. Par contre, il y a d'autres choses qui m'ont vraiment attirée. Donc, d'abord, il y a deux trios comme ceci. Donc, ça, c'est la teinte. Une, c'est la teinte plus froide. Il y a une teinte plus chaude qui est aussi super jolie. Et sur cette palette, eh bien, on a trois phares hypralumineux. Je vais vous faire des swatchs. Un phare light, un phare médium et un phare dark. Voilà à quoi ça ressemble. Le médium, vous ne pouvez peut-être pas facilement vous faire une idée. C'est un joli rose, un joli rose pâle métallisé, rose pêche comme ça. Ça, je trouvais ça très joli, un peu différent avec des finis vraiment très brillants, très lumineux. Maintenant, pour moi, ce n'est pas réellement une palette. Il n'y a pas de mat dedans. Donc, je vais devoir aller chercher du mat ailleurs. D'autres choses qui m'ont vraiment attirée et ça m'embête de ne pas pouvoir tout utiliser aujourd'hui. Ces petits phares mono comme ça. Il y en a quatre. Ici, j'ai la teinte 1. J'avais très envie de la teinte 2, mais il ne l'avait pas. Je vais donc devoir retourner. Il y a la teinte 3 qui est un bronze un peu orange qui était très joli, mais très poudreux pour moi. Un petit peu patchy d'ailleurs. Et alors, un vert qui était aussi super joli. Bon, après, il faut faire des choix. Et alors, je vais vous swatcher le 1. Le voilà, il est hyper lumineux. C'est plus un topper à la limite. C'est vraiment comme un topper hyper lumineux, hyper pailleté. C'est vraiment ça quand je l'ai swatché, un gros gros coup de cœur. Donc, à tester. Et alors, toujours pour les yeux, ils ont sorti des crayons du haut. Il y a quatre teintes. J'en ai pris deux. Les deux autres, cela dit, me tentent vraiment aussi. Donc, vraiment, moi, tous ces produits-là, j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Alors, j'ai pris d'abord la teinte 3 qui, d'un côté, a un super beau kaki très métallisé et de l'autre côté, un champagne. C'est plus champagne celui-ci. Donc, vous avez un super beau kaki et un super joli champagne métallisé. Pour moi, c'est vraiment un beau combo. Je crois qu'il y a moyen de faire des choses très sympas avec. Et alors, j'ai pris la teinte 04 qui, d'un côté, a un noir classique mat avec un argenté splendide. Juste, j'adore. Voilà, ça, c'était pour les crayons. On va voir un petit peu comme ils se comportent. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je les ai swatchés en boutique. Et que quand est venu le temps de me laver les mains, enfin, en tout cas, de frotter, de me démaquiller les mains, ça avait beaucoup, beaucoup de mal à partir. Donc, je crois que la tenue va être pas mal de ces petites choses. Donc, en avant, j'hésite. J'ai vraiment hésité longtemps, mais je pense qu'on va tester la petite palette. Et que je reviendrai vous parler de ça dans les prochaines vidéos. Quoi qu'il en soit, je vous ferai un point dans les top et flop du fin du mois. Comme ça, on verra, je l'aurai testé d'ici là. Mais je pense que ça va vraiment être très sympa. En attendant, on va prendre ceci. Par contre, on n'a pas de fard mat dans ces palettes-ci. Donc, je vais venir chercher ma palette Immortaliste de Lime Crime, qui est un petit peu dans les mêmes tons. Et comme ça, je vais prendre le fard gris qui est là. Et je vais légèrement l'utiliser en couleur de transition. Juste pour dire d'avoir un canevas. Parce que je vais avoir du mal, moi, à ne mettre que des lumineux sans avoir une base mat. Je ne sais pas. C'est peut-être un peu bête, mais... Alors, le packaging se présente comme ceci. C'est en carton. Il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose. Ceci se vend... Ah ouais, il faut que je pense à vous donner les prix. Ceci se vend au prix de 16,99. Alors, on va voir ce que donne la qualité des fards. Parce que c'est vrai que le packaging, Kiko, en général, fait des super jolies choses. Ici, c'est joli de l'extérieur, hein, voilà. Mais le côté carton, comme ça, je suis un petit peu moins fan. Bref. Donc, à l'intérieur, il vous donne même des instructions comment utiliser les couleurs. On ne va peut-être pas forcément suivre ce qu'ils disent. Et on va juste se lancer. Alors, on va prendre la teinte light, la teinte la plus claire. Et je vais la mettre sur toute la paupière mobile. Et la remonter un petit peu dans le creux. Alors, c'est assez joli. C'est très lumineux. C'est une teinte comme ça qui fait un peu givrer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça a une... Oui, je trouve que ça donne un effet un peu givré. Alors, il y a pas mal de chutes. Les petites paillettes qui sont à l'intérieur sont très volatiles. Donc, clairement, on fait ses yeux avant son teint. Maintenant, j'aime beaucoup l'effet un peu givré comme ça. Ensuite, je vais prendre d'abord ce pinceau. C'est le JH33 Morphe avec Jaclyn Hill. Et je vais d'abord essayer avec lui. On va voir s'il n'est pas un peu trop fluffy. J'ai pris la teinte Dark et là, je la mets sur l'extérieur. Cette teinte est super pigmentée. Ça applique très très bien pour un foncé. Il ne faut presque pas la travailler. Mais non, voilà, il y a pas mal de chutes. C'est plutôt vraiment pas mal. Et je trouve que ça se travaille super bien. Moi qui adore les tons froids, les tons gris, j'adore cette couleur foncée. Elle est vraiment très très belle. Et alors, il nous reste à prendre la teinte Medium qu'on va mettre sur la partie interne de la paupière mobile. Je vais d'abord l'essayer avec un pinceau un peu plus plat sans l'humidifier. On va voir ce que ça donne. Je change de pinceau parce que l'autre n'était pas assez plat. Celui-ci, c'est un des pinceaux Zoéva. C'est le 232. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Franchement, je ne sais pas ce que vous voyez comme rendu. C'est toujours difficile de me rendre compte dans le retour caméra. Mais moi, perso, j'aime beaucoup. C'est soft. J'avais peur que ce soit un petit peu trop fort. Mais en fait, non. Travailler au pinceau, les couleurs sont soft. C'est très pailleté. Et donc, il y a quand même pas mal de chutes. Les paillettes sont très volatiles. Mais par contre, c'est ce qui rend la chose très jolie. Tout a un petit côté un peu givré comme ça. Jusque là, j'aime beaucoup. Maintenant, il faudra voir la tenue. Alors, on va continuer. Je vais faire un trait de crayon. Je vais prendre du coup le duo noir pour faire mon rat de cil. Voilà, le trait de crayon est fait. Alors franchement, ça s'applique très bien. Moi, ce que je fais en général avec des crayons comme ça, quand je les applique, je viens les étirer après avec un pinceau eyeliner. L'application s'est super bien passée. C'est crémeux, mais pas trop. C'est pas du tout sec non plus. La pigmentation est jolie. Voilà, jusque là, franchement, pour moi, c'est une réussite. Alors, il n'y a pas réellement de produits teints dans cette collection-ci. Il n'y a pas de fond de teint, pas d'anti-cerne. Donc, je fais mon teint et je reviens tout de suite. Voilà, le teint est fait. Alors, pour info, j'ai utilisé comme base la base lumineuse de chez Kiko. J'ai utilisé des grands favoris, en fait. Le fond de teint chéri de Charlotte Tilbury et l'anti-cerne Boeing. Ce sont mes chouchous réellement depuis plusieurs semaines. Alors, en produits teints, il n'y avait pas énormément de choses. Par contre, il y avait une poudre matifiante. Alors, elle se présente comme ça dans un super joli papier de soie. Ça, je trouve ça toujours très délicat. Et ensuite, le packaging est vraiment, vraiment très beau. C'est toujours le format Kiko habituel. Mais par contre, il y a une voie lactée qui est gravée comme ça ici. C'est vraiment super joli. Alors, la poudre, je l'ai prise en teinte 01 Ivory. Elle est au prix de 16,99 si je ne me trompe pas. Ouais, 16,99. Alors ça, en fait, je l'ai testée hier en rentrant. Parce qu'en rentrant d'avoir été faire mon shopping, je me suis mise devant mon miroir. J'ai tout déballé. Et je brillais quand même déjà pas mal, comme d'habitude. Et vraiment, je l'ai trouvée hyper efficace. Donc, j'en ai profité pour la prendre avec mon pinceau et la tapoter. Et vraiment, elle m'a super bien matifiée sans plomber le teint. Voilà, je me suis dit que ça, c'était un très chouette achat. Pourtant, j'avais hésité. Il y a un petit miroir ici à l'intérieur. Je prends mon gros pinceau, dont je ne connais pas la référence parce que c'est un Milani. Je ne sais pas. Et je viens poudrer tout le visage. Alors, je serais très curieuse de voir si elle me garde bien mat au cours de la journée. Par contre, je trouve que son format est assez pratique pour l'avoir dans le sac à main et faire des retouches dans la journée. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, on va aussi poudrer le dessous de l'œil avec ça. Donc, je vais juste repasser pour être sûre qu'il n'y ait pas d'anticerne qui soit allé filer. Et voilà. Et ça, pour ça, je vous tiendrai aussi au courant au fur et à mesure du mois puisque je vais la tester en situation réelle. Et je vous dirai ce que ça donne. Alors, on va terminer les yeux. Donc, je reprends ma palette Lime Crime et mon gris que j'ai utilisé en couleur de transition. Et je le mets généreusement en rat de cils. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon crayon du haut, mais du côté métallisé cette fois-ci. Donc, c'est le 0,4. J'ai oublié de vous dire le prix. C'est 9,99 ces crayons-ci. Et alors, par contre, je vais coller vraiment le rat de cils inférieur. Et voilà. Niveau lumière, ces crayons-ci sont vraiment hyper jolis. Alors, il ne reste qu'à terminer les yeux avec le mascara. J'ai aussi pris le mascara de la collection parce que c'est un mascara qui promet volume. Et ça, moi, c'est toujours quelque chose qui m'attire. Il coûte 10,99. Le packaging est très joli, très sobre. J'aime beaucoup. Et alors, la brosse se présente comme ceci. Assez courte. Ça, j'aime bien aussi. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Voilà le résultat du mascara. Alors, je vous avoue que quand je l'ai acheté, après, je me suis dit, pourquoi tu as acheté un mascara ? Tu en as déjà 10 000. Mais je suis super contente du résultat. C'est un mascara qui se travaille, qui se construit. Ce n'est pas au premier passage qu'il est wow. Mais par contre, j'aime vraiment le résultat final. Je suis très curieuse de voir comment il tient. C'est toujours la question. Ça aussi, je vous tiendrai au courant dans les semaines qui viennent. Mais j'aime beaucoup l'effet. Il est volumisant, clairement. Et il est allongeant, je trouve, aussi. C'est toujours plus difficile de se rendre compte de l'effet d'un mascara quand on a du fard à paupières derrière. Mais là, comme ça, j'aime beaucoup. Alors, pour les produits teints, il y avait dans la collection une palette de 4 produits teints. Un bronzer, deux blush, un highlighter qui m'a fait hésiter. J'ai vraiment failli la prendre. Et puis, j'ai swatché les teintes et je n'étais pas super emballée au niveau de la texture. Donc, je ne l'ai pas prise. Donc, du coup, je n'ai pas de bronzer de la collection des fêtes à vous montrer puisque c'était le seul, celui présent dans cette palette Quatuor. Donc, je vais utiliser mon Marc Jacobs. Rapidement. Alors, pour les blushs, on avait plusieurs options. De nouveau, la palette dont je vous parlais avec les 4 fards. Ensuite, on avait des blushs individuels dans un packaging qui ressemblait à celui-ci que je n'ai pas pris parce que, sincèrement, il me faisait penser à ceux-ci de la collection Ocean Feel. Je trouvais que c'était vraiment très semblable. Bah, hormis le packaging qui était différent. Et, troisième option, ceci. Donc, ce sont des duo blushs highlighter qui sont au prix de 16,99 si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, ce qui m'a un peu attirée là-dedans, c'est la texture. La texture de ces blushs, ce n'est pas poudreux. C'est entre la crème et la poudre. C'est un peu velouté comme ça. Je trouve que ça a vraiment plus une texture crème. Pour les deux, pour le blush et l'highlighter, je vous fais des swatchs comme je suis là. Il y a deux choix de teintes. Ici, j'ai la teinte 01 Winter Rose. L'autre tirait plus vers le pêche. Et voilà les swatchs. Donc, l'highlighter est clairement un highlighter plus rosé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour moi, comme ça, quand même une texture plus crème. J'ai envie, le blush en tout cas, de l'appliquer au stipling. De nouveau, on n'a pas de miroir ici dedans. C'est un packaging très ressemblant à celui des trios pour les yeux. C'est un packaging qui me déçoit un petit peu, ça, pour Kiko. Et donc, on y va. La pigmentation est assez jolie. Et en fait, ça se fond au reste. Donc, je ne vois absolument aucune démarcation. Et ça vient vraiment se mélanger au reste. C'est vraiment pas mal. Et c'est une jolie couleur qui donne vraiment bonne mine. Et je trouve qu'au stipling brush, c'est pas mal. D'ailleurs, c'est le... Je sais que je dois vous donner les numéros des pinceaux. Je sais, je sais. C'est quoi ? C'est un Zoéva. D'ailleurs, c'est le Zoéva 122. C'est le petit stipling de chez Zoéva. C'est celui dont je me sers pour absolument tous mes produits crème. Hier, en regardant ces produits-ci, en rentrant, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Mais oui, j'ai fait le bon choix. C'est magnifique. Ça, ce fond reste, c'est lumineux. C'est vraiment joliment lumineux. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, je m'arrête là parce que moi, avec les blushs, si je me laisse aller, je vais me mettre du blush pendant 10 minutes. Ensuite, on va prendre l'highlighter, toujours de cette petite palette-ci. Je vais prendre ça avec un pinceau classique. Je ne sais pas si ça va donner, par contre. Ouais, voilà. C'est joli. Ça donne un effet mouillé. C'est très mignon. Très, super naturel. C'est un beau duo naturel. Et c'est pas mal parce que je ne vous dis pas, après, on va venir avec un autre highlighter qui est tout sauf naturel. Voilà, ce duo-ci, j'aime vraiment bien. En fait, là, je trouve aussi qu'il y a un rendu un peu givré. Vous voyez, ça gloue très fort. C'est vraiment très joli aussi comme petite palette. Juste le packaging qui m'emballe un petit peu moins. Alors, continuons. Je vous ai dit qu'il y avait un highlighter qui était tout sauf discret. C'est celui-ci. Alors, highlighter, il faut aussi savoir qu'il y en a un en liquide que je n'ai pas pris parce que voilà, on ne va pas tous les prendre. Mais qui avait l'air assez joli aussi. Celui-ci se vend au prix de 16,99 si je ne me trompe pas. Et quand je l'ai swatché, je me suis dit, wow, vraiment. Là, par contre, ce n'est pas de l'highlighter discret, c'est de la paillette. Voilà, j'ai pris la teinte 01 Golden Lake. C'est vraiment un doré. Ça, c'est clair. Et alors, je vais venir le mettre par-dessus l'autre. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est toujours la question. Oui, je pense que vous le voyez. Bon, alors, l'autre étant plus rosé, je ne dis pas que forcément je le combinerai avec celui-ci qui est clairement doré. J'aurais peut-être dû y penser. Il y a même des petites paillettes qui volent. C'est vraiment très très pailleté. Moi, perso, je l'aime beaucoup. Et je trouve que pour la période des fêtes, en plus, si on ne met pas de la paillette à ce moment-là, on ne l'en mettra jamais. Mettons des paillettes dans nos vies, les filles. Mais voilà, si vous n'aimez pas les paillettes, fouillez, ça ne vous plaira pas. Si comme moi, par contre, la fin de l'année est la bonne occasion pour vous pour mettre de la paillette, c'est de la bombe. Alors, il nous reste les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, il y avait trois gammes. Une gamme mat, une gamme crémeuse et une gamme pailletée. Alors, à la base, le pailleté, je ne pensais pas le prendre parce que ça ne va pas du tout être un rouge à lèvres que je vais utiliser régulièrement. Ça, c'est certain, mais il était tellement beau. Et c'était tellement un peu la star de la collection que je me suis dit que je devais le prendre, qu'on le voit ensemble. Voilà la bête. Non seulement elle est pailletée et les paillettes sont clairement visibles, mais alors en plus, il y a des petits flocons comme ça qui sont dessinés. C'est vraiment une très jolie pièce. Celui-ci se vend au prix de 11,99. J'ai pris la teinte 01, mais la teinte 02 est un beau prune aussi qui avait l'air très joli. Je vais mettre celui-là aujourd'hui à mon avis, mais je voulais quand même vous montrer celui-ci. Donc ça, c'est la gamme matte. J'ai pris la teinte 02. Voilà la teinte 02, un espèce de brique un peu marronnée. Juste canon. Je l'ai testée hier dès que je suis rentrée. Il est hyper confortable. C'est un de ces mattes qu'on ne sent pas, qui ne dessèchent pas, qui sont hyper confortables. Ça, j'aimais beaucoup la teinte. Je crois que c'est la dernière teinte, la teinte la plus foncée. Elle me fasse de l'oeil. Je vais aller la chercher parce que je trouve qu'ils sont super agréables. Ils rendent très bien. Et cette teinte-ci, pour moi, est vraiment une couleur d'automne. Celui-ci, je pense que ça va être un gros coup de cœur. Néanmoins, pour la vidéo du jour, j'ai envie de vous tester celui-ci. Donc, c'est le 01. Je vous l'ai dit. Voilà le résultat, les filles. Alors, sincèrement, j'avais peur qu'il soit beaucoup trop métallisé. Et que ce soit un rouge à lèvres que je ne puisse pas porter à un autre moment que le 24 décembre, voire le 31. Là, en fait, pas du tout. Il est métallisé, mais ça ne se voit presque pas. J'en ai d'autres qui le sont beaucoup plus. Il est hyper agréable à porter. Il a un très joli rendu. La couleur, je la trouve magnifique. Je suis assez conquise par ce rouge à lèvres qu'à la base, je ne pensais pas acheter. Et en fait, je l'aime beaucoup. Et cette couleur un peu cerise est magnifique. Les rouges à lèvres de cette collection, vraiment, sont top. Il faudrait que je teste les crémeux pour réellement être objective. Mais ces deux formules-ci, en tout cas, sont canon. Voilà, les filles, c'était la Tente attendue collection de Noël de chez Kiko. Je n'ai malheureusement pas pu tout acheter. Mais voilà, j'ai déjà quand même pu vous montrer pas mal de choses. J'espère que ça vous a intéressé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont craquer aussi, qui attendaient cette collection comme moi. Donc, dites-moi si vous avez déjà craqué sur quoi. Et puis, sinon, qu'est-ce que vous avez repéré ? Ou qu'est-ce qui vous tente dans ce que je vous ai montré aujourd'hui ? Donc voilà, les filles, laissez-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de me rejoindre sur Instagram, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis surtout, de revenir pour les prochaines vidéos. A bientôt ! Ciao ! S'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... S'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de... – Sous-titrage FR 2021